Salut les Bretons, alors je me trouve au sommet du Magéria, un haut lieu où jadis les Savoyards récoltaient chaque année à la période de Pâques des centaines et des centaines de kilos d'huîtres glaciaires de moyenne montagne. Alors on différencie huîtres de moyenne montagne à celles de haute montagnes par le nombre de crochets je crois Pierre. Alors vous êtes chercheur d'huîtres depuis plus de trente ans je crois. Oui, ça fait plus de trente années que je viens dans ce massif calcaire et un massif très très chargé en sodium ce qui est essentiel pour la survie de cette huître. Et là vous en voyez l'exemple parfait. Donc l'huître vient en surface par des micro-vibrations faire une photosynthèse afin de prendre toute l'énergie du soleil et en fin de journée par cette micro-vibration C3C négative va redescendre à même le sol calcaire et chargé en sodium pour se nourrir en iode. Et donc là regardez un spécimen qui est remonté donc à la surface au soleil de Pâques qui est totalement exceptionnel. Exceptionnel voilà. Alors par contre on voit ici un petit crochet donc c'est bien une huître de moyenne montagne, une huître alpestre et non pas une huître glaciaire. Toute la différence est par le nombre de crochets là. Un crochet l'huître alpestre, deux crochets l'huître glaciaire. Je vais préférer donc déguster une huître alpestre qui a donc un seul crochet. Voilà, là c'est une pure merveille. Tiens regardez, regardez, là vous voyez un peu, là c'est sur un site exceptionnel qu'on va certainement trouver de partout. Ah non mais ce sont les micro-vibration, tenez, regardez. Alors je tente. Putain ça c'est bon. Là on a un site exceptionnel. Mais tout est venu cette passion pour l'huître. Ah non mais l'huître, 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 l'huître dans les montagnes c'est pas un privilège de Breton. En Savoie nous avons tout le temps mangé donc les huîtres. Mes ancêtres, mes ancêtres, mangeaient des huîtres, montaient au Magéria sur ce plateau calcaire, mangeaient, mangeaient des huîtres. Jamais en Beauj il n'y a eu de gloîtreux. Contrairement à d'autres endroits en Savoie où le manque d'iode se faisait sentir, là, là, grâce à cette roche chargée en sodium, ici, il faut savoir que lécher des montagnes est pas. Il faut savoir que les chamois, les chamois, il y a des chèques de montagnes qui viennent lécher ces roches chargées du sodium, là, on a tout le monde, voilà, donc, voilà, mais je ne vous dirai pas non plus tous les coins. Je vais vous montrer encore un endroit afin de ne plus s'enguster, mais après, ça fait partie de ce qu'on appelle aussi des secrets de famille, vous comprenez bien. D'ailleurs, vous n'en verrez jamais sur le marché, il faut aller au fin fond des Bauges, les vrais du terroir nous montrerons toutes les écoustries. Jamais, c'est comme un coin, jamais il n'y a pas un coin de peste. Et encore moins l'huître accrochée à l'huître glaciaire. Ça, c'est pour les initiés, les gens pour la haute montagne. D'ailleurs, je déconseille aux gens d'aller chercher des huîtres glaciaires, pour les, bon, non accompagnés, parce que, bon, c'est quand même relativement dangereux, hein, pour l'avalanche, des rochers... Là, on est dans des conditions déjà relativement extrêmes, ici. Alors, je crois que vous vouliez nous faire une petite rectification historique. Oui, non, parce que nous avons reçu, donc, une lettre de la société scientifique des Conchicoles, hein, du Sud-Ouest, qui ne croyait pas en l'huître glaciaire. Et il est prouvé, donc, c'est le secrétaire, hein, qui est chargé de transmettre, donc, toute la minération pour l'extra-hautaire découverte récemment, donc, faite. Mais, c'est actuellement sur Internet, mais nous, ça fait des années que nous en mangerons. C'est pas, c'est pas une nouveauté pour nous, hein. D'accord. Il faut le dire, hein. Donc, ici, le premier schéma de l'huître glaciaire et du chercheur d'huître, donc, datant de 1896, hein, les premières séances pour le dessin, voilà, des chercheurs d'huître, et notamment, la lettre d'un éminent professeur de Genève, hein, qui, suite à la découverte de nouveaux spécimens naturels, si souvent contestés par les savants, peu informés, confirme l'existence de ce coquillage déjà mentionné par des auteurs anciens relatant la traversée des Alpes par Hannibal et ses éléphants. Nous ne sommes pas là dans la science fiction, quoi que ce soit. Ce sont donc des faits réels, hein, des faits tout à fait réels, euh, à la fois sceptiques, hein, hein, de s'abstenir, hein. C'est un fait historique confirmé, hein, de toute façon, hein. Donc, là, j'ai la lettre de l'éminent professeur de l'Université de Genève qui confirme, donc, ses dires. Donc, Patrice, là, euh, je vous ai amené, donc, à un endroit, hein, où l'huître glaciaire excelle, hein. Et voilà, j'en ai une. Super. Super spéciale. Donc, bien à Pâques. Donc, elles sont en surface, ce que vous m'en disiez tout à l'heure, hein, pour prendre la photosynthèse, pour prendre l'énergie nécessaire, hein, à son développement. D'accord. Je crois que, euh, justement, contrairement à l'huître marine, hein, euh, euh, qui, justement, euh, elle ne bouge pas, et c'est la mer qui monte et qui descend. Tout à fait. En montagne, euh, vous me coupez si je me trompe, mais je crois que c'est l'huître qui monte et qui descend, justement. C'est l'huître qui monte et qui descend, euh, par micro-vibration, hein, des vibrations positives, euh, pour la montée et négatives pour la descente, hein. D'accord. D'accord. Ouh là, regarde ! Ah ouais ? C'est pas la reproduction, pourtant. Non, 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 nous sommes pas en période de reproduction, euh, bien loin, mais euh, euh, le, le, le soleil aidant, euh, l'huître remonte facilement en surface, quoi. Super, ouais. Elle est belle, hein. Elle est chère. Exceptionnelle. Et par contre, euh, je confirme bien que c'est de l'huître alpestre et non pas de l'huître glaciaire. Voilà. De tout petit crochet. De tout petit crochet. Voilà. Putain, ça, c'est bon. . . Sous-titrage FR ?